Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue sur la chaîne du Comité national olympique marocain. C'est toujours un réel plaisir de vous recevoir et d'échanger avec vous sur des thématiques liées à la pratique sportive et au développement du sport. Aujourd'hui, nous allons parler marketing du sport. Nous avons un imminent spécialiste de la discipline. Il est professeur à l'Université de Saclay, Paris. Il est également professeur associé à la Shanghai University of Sports en Chine. Je vous demande d'accueillir Michel Desbordes. Michel Desbordes, bonjour. Bonjour Hassan. Merci pour ta présence avec nous. Merci d'avoir accepté l'invitation du Comité national olympique marocain. C'est vraiment un honneur et un réel plaisir de te recevoir pour cet échange autour du marketing du sport. Bonjour à tous. Merci de me recevoir. C'est toujours un plaisir pour moi de parler du sport avec des acteurs africains, plus particulièrement marocains, pays avec qui j'ai pas mal d'histoires professionnelles, on va dire, depuis quelques années. Ça me fait très plaisir d'être là. J'espère que cette histoire va continuer parce que vous êtes un trésor sur le marketing du sport. Vous avez édité environ 25 livres, je dirais, dans différents pays du monde. Donc, dire à quel point vous êtes un spécialiste, un connaisseur de la discipline. Disons que je m'y connais un petit peu dans un monde qui est quand même assez confidentiel, on va dire. Il ne faut quand même pas trop en rajouter. On ne va pas sauver le monde, mais bon, oui, c'est vrai que j'ai fait quelque chose depuis pas mal d'années, aussi bien en langue française qu'en anglais. Et puis, j'ai pas mal enseigné dans divers pays du monde depuis pas mal d'années. En tout cas, c'est un réel plaisir. Mais avant de parler marketing du sport, Michel, moi, je vois derrière vous un T-shirt 197. Ça rappelle quoi, ce T-shirt et ce chiffre ? Alors ça, c'était dans les années 2000. Il y a eu un gros développement, un gros boom des raids multisports où on enchaînait du VTT, du canoë, de la course à pied, ce genre de choses. Et puis, on participait avec des anciens étudiants à diverses compétitions. Et là, à l'époque, on était jeunes, on n'était pas trop mauvais. On avait fait de mémoire cinquième ou sixième sur ce Rando Raid à Paris. On était assez contents. Et puis, dans le bureau, j'ai quelques reliques comme ça qui me rappellent soit mon grand âge, soit le fait qu'on a fait des choses un peu sympas pendant pas mal d'années avec des étudiants. Puis ça fait 24 ans maintenant que je suis à Paris-Saclay. Dans l'époque, ça s'appelait Paris-Sud, mais bon, c'est la même maison. Je suis actuellement en train de déménager mon bureau et j'ai l'autre jour exhumé des mémoires des années 2000, 2001, 2002. Ça montre un peu le… soit qu'on a un grand âge, soit qu'on a fait un peu de chemin. Je préfère retenir cette deuxième option. Tout à fait. Et ça montre aussi que vous êtes un passionné du sport et un pratiquant du sport. Oui, c'est vrai, j'adore, particulièrement les activités de pleine nature. Je suis fan de montagne. Maintenant, j'aime beaucoup le paddle. Pas le paddle tennis, le paddle ou en rame. Au rame. Ski de randonnée, le trek, l'escalade, le vélo. Voilà, j'aime bien être en plein air. Ce sont les joies de la pratique sportive et surtout la pratique sportive en plein air. Alors, Michel, avant d'aller dans le vif du sujet, pendant le cadre, est-ce que vous pourriez nous rappeler quelques définitions de ce que c'est que le marketing sportif ou le marketing du sport ? Alors, le marketing du sport, si on le résume, c'est quelque chose qui va concerner l'ensemble des activités de produits et de services développés par des organisations, qu'elles soient marchandes ou non marchandes, on en reparlera, dans le cadre du sport. Globalement, on peut dire qu'il y a deux directions dans le marketing du sport, pour préciser la définition. Soit on dira qu'il y a le marketing du sport, soit le marketing par le sport. Le marketing du sport, c'est le marketing soit des équipementiers, des Nike, des Adidas, des Decathlon, qui fabriquent des produits, qui sont des acteurs des articles de sport, soit des organisateurs d'événements, comme la NBA, comme le Tour de France, comme des entités de ce type-là. Donc, soit je suis totalement légitime dans le sport par mes produits, soit j'organise des événements. Et ensuite, il y a une deuxième branche, ça c'est plutôt ceux qui vont utiliser le sport. C'est pour ça qu'on y dira marketing par le sport. Ce sont des gens, globalement, ce sont les sponsors, on va dire, qui essayent de se légitimer, de valoriser leur marque par le biais d'un engagement dans le sport. Ça pourrait être une banque, une compagnie d'assurance, une compagnie de téléphonie, qui va essayer de capter, de capitaliser sur les valeurs du sport pour se mettre en valeur. Donc, voilà, globalement, à peu près le cadre du marketing du sport. Merci, Michel. Alors, nous parlons de plus en plus dans le monde du sport en disant aux fédérations, il est important de développer le marketing de votre activité sportive. Comment les fédérations peuvent-elles intégrer cette notion du marketing du sport dans leur stratégie de développement et dans leur stratégie aussi, je dirais, pour avoir plus de visibilité, plus de pratiquants, plus de sponsors ? Alors, oui, tu poses un ou deux points qui sont intéressants. Le marketing, c'est un outil, il ne faut pas l'oublier, il a été développé dans les années 50, essentiellement aux États-Unis, par les fabricants de voitures, les Chevrolet, General Motors, Ford, etc. Parce qu'à un moment donné, il y avait beaucoup de concurrence et puis des consommateurs qui devenaient différenciés, des familles, des gens célibataires, des gens qui avaient plus d'argent que d'autres, etc. Et donc, on a commencé à faire ce qu'on appelle la segmentation, c'est-à-dire qu'on a séparé les populations. Quand on vend une Ferrari, on ne s'adresse pas de la même façon aux gens que quand on vend une Dacia. Donc, ça, c'était le cadre au départ. Donc, au départ, on a pensé que le marketing, ça se servait uniquement pour les acteurs du business. Une entreprise, elle cherche à maximiser son profit. Mais au fil du temps, on s'est rendu compte que faire du marketing, c'était aussi s'intéresser à ses clients, mais pas forcément dans un cadre guerrier, marchand ou agressif. Une fédération qui perd des licenciés, par exemple, elle doit se poser des questions. Et là, on touche à la santé, à l'éducation, aux enfants. Donc, on n'est pas forcément dans une logique agressive. Et donc, du coup, toutes les organisations non marchandes, les fédérations sont bien des organisations non marchandes. En France, on parle d'associations à but non lucratif. Et c'est à peu près partout comme ça dans le monde. Ils sont mis à faire du marketing et à intégrer ces outils. Parce que connaître le degré de satisfaction de ces licenciés, c'est du marketing. Trouver des sponsors, pouvoir mener des opérations d'éducation dans les écoles, c'est du marketing aussi. Organiser des événements, montrer ce qu'on fait et attirer des nouveaux publics, par exemple, comme les femmes, c'est du marketing. À engager une politique qui soit plus responsable, le faire savoir et essayer d'avoir un impact positif, c'est aussi du marketing. Donc, en fait, on s'est rendu compte que le marketing, ce n'était pas juste gagner de l'argent et en gagner de plus en plus. C'était aussi satisfaire les gens, leurs besoins et leurs désirs. Et à ce titre, on peut parfaitement l'intégrer. Mon collègue Christopher Auboy, avec qui on avait fait il y a quelques années, en 2008, un livre qui s'appelait le marketing des fédérations. Et ça s'intègre parfaitement. De même qu'une ville, qui est également une entité non marchande, peut faire du marketing par le sport, l'organisateur d'un marathon dans une ville au Maroc ou ailleurs, lui aussi, il met en avant sa ville. Il ne la met pas forcément en avant pour des arguments financiers. Il peut aussi la mettre en avant parce que pratiquer le sport dans une ville qui est du bien-être, c'est aussi un des éléments qui sont positifs, qui ne sont pas juste financiers. Donc, c'est beaucoup plus large que juste le guerrier commercial qui cherche à faire plus d'argent. Tout à fait. Michel, vous avez bien fait de dissocier ces deux notions entre le marketing. C'est, un, chercher à comprendre, je dirais, les adhérents, la satisfaction des adhérents par rapport à une discipline sportive et comment améliorer peut-être les conditions de pratique pour ces adhérents pour pouvoir les fidéliser et qu'ils continuent à pratiquer cette discipline sportive le plus longtemps possible. Mais également, c'est la possibilité d'avoir des partenaires, ce qu'on appelle des sponsors, pour organiser des événements. Alors, est-ce que vous pouvez donner quelques, je dirais, quelques éléments ou quelques astuces à ces fédérations qui nous écoutent ou qui nous regardent pour, justement, travailler sur ces deux points ? Comment améliorer le confort de leurs adhérents ? Comment améliorer, en quelque sorte, le confort de pratique des adhérents et pouvoir les fidéliser ? Parce que beaucoup de fédérations souffrent, justement, de ce phénomène. Ils disent parfois, je prends certains exemples, quelques sports comme le judo, les arts martiaux, où ils disent, nous avons beaucoup de jeunes, mais une fois ils sont adolescents, adultes, ils partent faire d'autres sports. Comment, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller ? Qu'est-ce que ces fédérations peuvent-elles mettre en place pour qu'il y ait une continuité de la pratique ? Alors oui, tu touches un point important qui est celui du turnover. Il y a quelques années, on avait participé à une étude, c'était il y a longtemps, pour la fédération d'Aviron en France. De manière générale, en France, à cette époque-là, il y avait un turnover de moins 50% tous les deux ans. C'est-à-dire que les gens, il restait deux ans, la moitié des gens partaient au bout de deux ans. Alors, ce n'était pas si grave parce qu'ils allaient faire un autre sport, ce n'est pas qu'ils arrêtaient le sport. C'est-à-dire qu'il y a une vraie concurrence aujourd'hui entre fédérations. Si on prend en France le handball, le basket, le volley, ils marchent plus ou moins sur les mêmes terres. On va dire que le foot est un peu au-dessus, mais après, concrètement, c'est triste de parler comme ça, mais si les Français sont champions olympiques de volet, le handball n'est pas très content. Alors, ils ne vont pas le dire comme ça parce qu'évidemment, ça serait dramatique. Mais concrètement, une fédération qui réussit, c'est toujours en général plus de licenciés. Et après, le vrai souci, c'est effectivement d'assurer un service quand il y a un flux de pratiquants pour ne pas qu'ils viennent, qu'ils butinent, comme on dit en marketing, et qu'après, ils partent. Et ça, c'est un vrai souci parce que les conseils, je peux en donner, mais malheureusement, il y en a qui butent parfois sur des moyens. Il est clair qu'avoir un bon partage des équipements et essayer de les partager le plus astucieusement possible et d'optimiser leur utilisation. Ça, c'est un vrai souci en France, mais je pense aussi au Maroc, parce que quand on a un gymnase, il va servir de 16h à 18h au handball, de 18h à 20h au basket, de 20h à 22h au volet, par exemple. Et donc, ce n'est pas évident de planifier les afflux. Quand on a, par exemple, quand on dit qu'il y a plus de 10% de licenciés, sur le papier, c'est simple. On était 100 000, on devient 110 000. Il n'y a pas de problème, tout le monde est content. Sauf que dans les faits, ce n'est pas plus de 10% partout. Il y a des endroits où les enfants étaient 20, l'année d'après, ils deviennent 47. Dans d'autres endroits, ils étaient 20, puis ils sont 21. Puis dans d'autres endroits, ils étaient 12, ils deviennent 32. Quand vous accueillez tout d'un coup 32 enfants au lieu de 12, vous n'avez toujours qu'un terrain, vous allez avoir des soucis. Donc ça, ce n'est pas évident. Donc là, il n'y a pas vraiment de réponse à ça, si ce n'est une bonne utilisation des équipements. Après, je pense que pour bien garder les gens sur la durée, il faut bien connaître leurs besoins. Et les fédérations ne sont pas toujours très bien armées pour ça. Donc savoir pourquoi ils restent et s'ils restent, s'ils sont contents ou pas, s'il y a des points clés d'amélioration. Donc faire des études en permanence, c'est important. En général, quand les choses vont bien, les gens se disent, les caisses sont pleines, tout va bien. Oui, mais c'est là qu'il faut justement faire des études. Parce qu'il y a les moyens de produire des études et ne pas se contenter de ça roule. Ils viennent, mais oui, ils viennent, mais peut-être que dans 4-5 ans, ils auront vieilli. Il y a de toute façon des transferts qu'on n'évitera pas. En France, le tennis a décliné, le golf est monté. C'est normal puisque c'est ceux qui faisaient du tennis qui ont vieilli, qui sont un petit peu moins en forme, qui se sont mis sur une pratique un petit peu plus light, qui correspondait aussi à leur âge, à leur activité de retraité. Et ça, c'est inéluctable. Après, je pense que c'est très important. Moi, je suis toujours étonné quand je parle à des gens des fédérations. Ils veulent tous des sponsors. C'est classique. Il n'y a personne qui ne veut plus. On a assez de sponsors, on est riches. Très, oui. Mais en général, ils ont du mal à vraiment inventorier ce qu'ils ont à proposer avant. Qu'est-ce que la fédération d'Aviron propose ? La fédération d'Aviron, elle ne peut pas proposer du prime time sur TF1 à 20h30. Il faut être réaliste. Par contre, elle peut peut-être proposer des choses au niveau éducatif, au niveau apprentissage, que d'autres ne pourront pas. Donc, c'est important de faire ce travail de réflexion en amont et de ne pas toujours se dire, on est tous pareils. Non, le foot, qu'on le veuille ou non, il passe à la télé, dans les bons créneaux. Ce n'est pas en pleurnichant qu'on va changer quoi que ce soit. Donc, il faut essayer de… Ce n'est pas en imitant le foot que le volet ou le horde ne sont sortis. On essaie de proposer autre chose, notamment un lien avec les écoles. Je pense que c'est très important chez nous et je pense que vous. Je trouve cette notion très importante dont tu parles, Michel. C'est-à-dire que les fédérations ne doivent pas forcément rentrer en concurrence avec une autre fédération, un autre sport. Bien au contraire, elles doivent d'abord, pour avoir des sponsors, voir quel intérêt peut-elle susciter chez le sponsor. C'est bien ça ? Oui, bien sûr, parce que tout le monde n'a pas la même chose à vendre. Il y a des gens qui ont de la visibilité à vendre, comme je l'ai dit en télé. Puis, il y a des fédérations. La fédération de randonnée pédestre en France, elle est énorme parce qu'il y a toute une pratique de santé, notamment chez les personnes, on va dire, seniors entre 50 et 75 ans, mais ils ne passent pas à la télé. Donc, eux, ils sont sur de l'entretien des chemins de randonnée, des choses autour de l'écologie, de la propreté dans les montagnes, du ramassage de déchets, de l'éducation, du lien social. Ça ne se passe pas à la télé. Ça n'empêche pas qu'il y ait des centaines de milliers de gens qui peuvent être concernés. Donc, il ne faut pas tous essayer de faire pareil. Parce que, encore une fois, le monde n'est pas juste. Les diffuseurs, ils prennent le foot. C'est à peu près partout comme ça dans le monde, sauf aux États-Unis. Donc, il ne suffit pas de se dire, c'est injuste, on ne passe pas à la télé. Et après, même sur ce qui est de passer à la télé, il y a les fédérations qui ont su être malignes et prendre des niches. Je pense par exemple en France au biathlon qui passe sur la chaîne L'Équipe et qui atteint des audiences entre 1 et 2 millions d'euros très régulièrement. Donc, une chaîne un peu alternative avec un sport un peu alternatif. En tout cas, 1 à 2 millions de gens, ce n'est pas neutre. Et c'est un vrai public aussi. On n'est pas tous obligés de faire pareil parce que ça ne fonctionnera pas. On n'a pas les mêmes budgets. Donc, si je dois résumer, nous devons, la fédération doit savoir quelle est la force de son activité, comment se positionner peut-être sur une niche qui lui permet justement de développer son activité et de maintenir ce développement de l'activité. On n'est pas, je dirais, nous ne devons pas faire des copiers-collés les uns par rapport aux autres. Oui, c'est tout à fait ça. Bien résumé. Merci beaucoup, Michel, pour ces éclairages. Alors, moi, je voudrais pousser un petit peu plus loin en termes de sponsoring. Il y a beaucoup de fédérations qui disent pour me développer, j'ai besoin de fonds et j'ai besoin de sponsors. Est-ce qu'il y a des règles à respecter pour avoir des partenaires ou pour avoir des sponsors ? Les règles, c'est un peu ce que j'avais évoqué tout à l'heure. Il faut bien savoir ce qu'on vend parce qu'on ne vend pas la même chose. et on peut, les plus puissantes qui ont le plus de visibilité vont vendre de l'espace média et de la visibilité. D'autres peuvent vendre un volume de pratiquants exceptionnel. En France, par exemple, la fédération de judo, c'est une des plus grosses de France. C'est de mémoire 6 ou 700 000 licenciés. Oui, tout à fait. A comparer, je crois, le foot est à 2 millions. Le tennis est à 1 million, donc c'est une des plus puissantes. Mais le judo ne passe pas à la télé. Donc, le judo, il peut très bien proposer autre chose. D'ailleurs, il le fait plutôt bien. De l'éducation par le sport, du sport dès le plus jeune âge. Je crois qu'il y a l'éveil judo à partir de 4 ans, si je me souviens bien. De la présence éventuelle dans les écoles, du lien social, du maillage du territoire. On voit bien que ce sont deux approches totalement différentes. Donc, c'est ça qui est important. Comme je l'évoquais tout à l'heure, pour la randonnée, elle va encore être sur autre chose, sur des personnes plus âgées et sur des choses plus en lien avec la nature. Donc, nature, personnes âgées, éducation, enfants, visibilité, télé, prestige. On voit bien que c'est trois approches totalement différentes pour trois fédérations totalement différentes. Et derrière tout ça, il peut y avoir des sponsors aussi totalement différents. Un sponsor qui a besoin de notoriété et qui a de l'argent, qui va se mettre sur le foot. Un sponsor qui est très connu, mais qui a un peu des soucis d'image et qui veut être peut-être un petit peu plus écologique, il pourra peut-être être sur la randonnée. Et un sponsor qui a beaucoup d'intérêt sur l'éducation, il a tout intérêt à être sur le judo. On voit bien que sur ces trois exemples, on peut très bien satisfaire trois marques différentes sans que ça se télescope et sans qu'il y ait de carambolage et de drame. Mais il ne faut pas essayer de s'imiter les uns les autres. La médiatisation, on est de toute façon noyé sous un flot d'images. On a 20 chaînes télé qui passent du sport, on a YouTube qui... Enfin, on peut passer à une journée de 24 heures. Il ne suffit pas à regarder le tiers des événements diffusés dans chaque pays. De toute façon, les journées, elles feront toujours 24 heures. Ce n'est pas la peine de tous être sur cette problématique de visibilité et de médias parce qu'il n'y aura pas des vainqueurs pour tout le monde. Michel, en t'écoutant, je me dis que le marketing sportif est un outil qui peut être très puissant pour les fédérations en quelque sorte parce que ça permet un, d'étudier ou d'avoir, je dirais, un regard sur la satisfaction des pratiquants et comment améliorer la pratique, mais aussi d'avoir des partenaires et se positionner par rapport à la force que propose le sport en question. Oui, bien sûr. Donc, ça revient à ce qu'on s'était dit au début. C'est-à-dire que les outils qui ont d'abord été des outils du monde marchand peuvent parfaitement s'intégrer dans un monde non marchand et pour le faire au service du bien public et même si on prend la Fédération Française de Football qu'on pourrait considérer comme étant plutôt commercial, mais c'est aussi des centaines de milliers d'arbitres en France, c'est aussi un maillage du territoire, c'est aussi la résolution de problèmes de violence dans les cités, c'est aussi bien plus que juste auquel l'équipe de France est à la Coupe du Monde et les joueurs sont bien payés. Même les plus grosses et les plus riches ont ce lien et le marketing peut aider aussi à ce lien. Alors, justement, Michel, tu as parlé de la Coupe du Monde, on parle de la Coupe du Monde au Qatar, j'ai envie de te dire qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu penses de l'impact, j'ai envie de dire, économique, médiatique de cette Coupe du Monde, mais j'ai surtout envie de te dire qu'est-ce que tu penses de la performance de l'équipe des Lyon de l'Atlas et l'équipe du Maroc ? Tu me tends la perche ! C'est une très belle performance, évidemment. Dans ce que je trouve intéressant, alors, ta question, il me faudrait environ une vingtaine d'heures pour y répondre à moitié, donc je prends deux ou trois orientations. Alors, l'impact économique, globalement, pour le Qatar, il ne va pas être très bon parce que l'investissement était de, je crois, de 220 milliards. De toute façon, avec les Qataris, on n'est plus à 100 milliards de frais. Donc, là-dessus, ce n'est pas un événement rentable en tant que tel. Après, on pourrait discuter beaucoup plus l'impact sur le long terme parce qu'au final, il est assez complexe et il mériterait beaucoup d'études. Globalement, si on résume, les pays occidentaux ont trouvé que c'était bien organisé mais qu'il y avait un certain nombre de choses vis-à-vis de l'écologie, des droits de l'homme, des droits de la femme qui n'étaient pas bons du tout, des droits des travailleurs. Ça, c'est clair. Mais après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même toute une fierté, je dirais, du monde arabe à avoir vu arabe ou musulman se lancer dans un grand débat philosophique. On a bien vu cette espèce un peu de solidarité entre Qatar. Le Qatar n'a pas été performant, c'est le moins qu'on puisse dire, mais ensuite, le Maroc, l'Arabie saoudite, un certain nombre de pays qui se sont sentis finalement assez fiers de se dire qu'un petit pays, parce que même s'il est richissime, c'est que 3 millions d'habitants, il faut organiser une coupe du monde. Et donc, ce que vous, occidentaux, vous voyez, non, on ne le voit pas complètement comme ça, donc c'est plus complexe que juste une vision de quelqu'un à Paris dans un bureau ou à Londres, ça mérite beaucoup de réflexion. Après, c'est vrai que que j'ai trouvé que j'ai trouvé très agréable qu'il y ait des petites équipes comme le Maroc qui n'étaient pas forcément attendues, qui vont très loin, et c'est vrai que je voudrais préférer que ce soit France-Maroc la finale, personnellement, que France-Argentine quand on voit le comportement des Argentins. l'ambiance et le lien qui unit nos deux pays je trouve était très sympa et c'est fait dans un joli match avec un très bon esprit. Et je pense qu'effectivement, pour un pays comme le Maroc, performer aussi bien à la plus grande compétition du monde, ça peut être un formidable tremplin pour le futur du sport au Maroc. Donc c'est aussi ça que je retiens parce que c'est vrai que derrière chaque performance, globalement, il y a aussi une démonstration de compétence parce que s'ils ont été performants, c'est pas juste parce qu'ils jouent à Chelsea ou en France, c'est aussi parce que peut-être il y a eu de la détection au Maroc, c'est peut-être parce qu'il y a des structures qui se sont mises en place, voilà, c'est pas juste auquel Sénégal ils sont bons parce qu'ils jouent tous en Europe, c'est plus compliqué que ça et ça veut dire que derrière il y a aussi des structures et du développement qui s'est fait en amont et ça peut être encore plus un signe d'encouragement pour encore plus porter ces politiques de formation, de détection. Après, c'est vrai que cette année, l'an dernier, on a publié un livre sur l'économie du sport en Afrique. Ce qu'on peut regretter quand même, c'est une des conclusions du livre, c'est que le monde du sport en Afrique, les Marocs ne dérogent pas la règle, il ressemble un peu malheureusement au monde des matières premières, c'est-à-dire que la richesse, elle est souvent captée et ensuite elle est développée, alors raffinée si c'est du pétrole ou une matière première, mais un joueur, on va dire, éduqué, formé et en tout cas, surtout exploité par d'autres. Et c'est vrai que ça, on pourrait le regretter, enfin, on pourrait, on peut le regretter, on doit le regretter. Moi, ce que j'aimerais bien, ça serait un vœu, ça serait que la structuration du sport fasse que les meilleurs joueurs africains, ils jouent au Raja, au WAC, en Égypte, au Sénégal, au Nigeria, et qui est une très belle Champions League, qu'on appellerait African Champions League, on l'appelle comme on veut, et qu'après, on ait une finale entre le Real Madrid et un club égyptien au Sénégalais ou au Marocain, et que le club Sénégalais, Marocain ou Égyptien puisse battre le Real Madrid dans la finale de la Coupe du Monde des clubs, ça serait plutôt que d'avoir des stars à Chelsea, à Liverpool, au Real qui viennent d'Afrique. Tout à fait. Avant de revenir sur l'étude que tu as menée sur le sport en Afrique, moi, j'aimerais revenir rapidement sur la Coupe du Monde et l'équipe marocaine. Alors, effectivement, il y a des joueurs marocains qui jouent à Chelsea, etc., mais je dois te confirmer qu'il y a à peu près une quinzaine d'années, il y a eu l'Académie Mohamed VI qui a formé beaucoup de joueurs et dont certains joueurs étaient dans l'équipe nationale. Et tu as tout à fait raison, Michel, c'est vrai que c'était une politique de formation des joueurs qui a commencé il y a environ une quinzaine d'années et puis ça a été confirmé par la construction d'un centre dédié que pour le football de haut niveau, le centre Mohamed VI à Marmara, qui est vraiment un bijou et qui est devenu en quelque sorte une plateforme de formation et de préparation pour beaucoup de joueurs africains. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, parfois il y a des joueurs africains qui partent et qui ne profitent pas au développement peut-être de la discipline en Afrique. Et pour revenir à cette étude que tu as menée et ce livre auquel tu as participé sur le sport en Afrique, qu'est-ce qu'on peut sortir d'autre comme enseignement de cette étude que vous avez menée sur le sport en Afrique ? Alors, l'enseignement, c'est que le potentiel du sport en Afrique, il est énorme tout simplement parce qu'il y a des aspects démographiques. On a une population jeune à peu près dans tous les pays d'Afrique. Donc, très forte croissance démographique, ce qui n'est pas le cas pour nous en Europe. Nous en Europe, aux Etats-Unis, créer des nouveaux fans de foot, c'est impossible puisque la population stagne, elle vieillit. Tous ceux qui veulent être fans de foot connaissent déjà cette activité. Chez vous, l'accroissement démographique et la jeunesse, le potentiel, il est énorme. C'est un potentiel de fans et un potentiel de pratiquants aussi. Michel, je te donne un chiffre, je ne sais pas si certainement tu le connais, 67% de la population marocaine, je parle au Maroc, 67% en moins de 35 ans. Ah oui, c'est jeune, effectivement, ce n'est pas comme, je serais presque dans le grand âge au Maroc, quasiment. C'est toi, Michel, tu es encore jeune et en plus, tu pratiques toujours des activités sportives, ce qui est important pour la santé. Oui, donc, premier renseignement, c'est ça, c'est ce potentiel démographique qui est à la fois un atout pour le développement de la pratique et un atout pour le développement de la fan base, comme on dirait en anglais. Ce n'est pas apprendre grand-chose en expliquant que le football est un réservoir absolument hallucinant de fans en Afrique. La deuxième chose qui est importante si on prend le sport business et la visibilité, les médias, c'est qu'il y a eu de tels bouillissements technologiques que ça a accéléré très, très rapidement la diffusion du sport au Maroc. Normalement, dans l'économie industrielle, on passe par le téléphone fixe et puis ensuite, 30 ans après, on a le téléphone mobile et puis, 10 ans après, le smartphone. Voilà, en gros, nous, ça, ça s'est fait en 50 ans. En Afrique, il y a plein de gens qui n'ont jamais eu le téléphone à la maison qui sont passés directement à un téléphone avec un écran de 15 centimètres. Donc, les sauts technologiques, s'accélèrent et ça, quel est l'impact sur le sport ? L'impact, c'est évidemment que n'importe quel habitant d'Afrique qui a un smartphone pourra suivre sur les réseaux sociaux, sur YouTube, partout, du sport. Alors qu'en fait, avant, ça passait par est-ce qu'on a la télé à la maison ? Il y a une quantité de gens qui n'ont peut-être jamais eu le téléphone ou jamais la télé dans leur famille et qui, là, se retrouvent avec des objets technologiques qui leur donnent accès au monde entier. Ça, ce n'est pas neutre et ce que je retiens moi, en troisième point, c'est malheureusement des structures qui ne suivent pas toujours ou alors qui ne sont pas à la hauteur, mais ça s'explique aussi quand vous avez des gros accroissements démographiques et des moyens plus limités pour les raisons qu'on a évoquées, à savoir que l'argent du sport, finalement, il se fait en Angleterre ou en Espagne et il ne se fait pas au Sénégal, en Égypte, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Maroc. si on arrivait à rapatrier entre guillemets cet argent du sport business qui pourrait servir à la pratique sportive. Et puis, moi, je retiens aussi un territoire qui est beaucoup moins globalisant qu'on croit, c'est-à-dire que, vu d'Europe, il y a l'Afrique, mais enfin, quel est le point commun entre le Maroc, l'Afrique du Sud et le Nigeria ? C'est comme dire que le Portugal et la Suède, c'est la même chose, ça n'a rien à voir. Et donc, on a, à travers plusieurs études de cas, essayé de montrer cette différenciation des politiques vis-à-vis du tourisme sportif au Maroc, d'autres politiques vis-à-vis de la femme et le sport en Tunisie, des politiques de développement de la marque pays au Rwanda, des problématiques d'éducation au Cameroun, des contrats de sponsoring assez astucieux signés par la fédération du Nigeria avec Nike, un impact économique de la Coupe du Monde en Afrique. Je vous décline un peu dans ma tête, je me fais une carte de l'Afrique. Là, il y a 10 cas avec 10 situations différentes. L'Afrique, ce n'est pas un bloc et puis, voilà, ça n'a rien à voir. Il y a des problématiques de développement différentes, des situations économiques différentes, des situations géopolitiques aussi différentes et ça, ça donne une richesse exceptionnelle. Pour illustrer cette richesse et ce potentiel, je crois que le meilleur conclutant, c'est quand même la Basketball African League au Rwanda. L'an dernier, pour la première fois de l'histoire, la NBA a développé un championnat ailleurs que sur son sol et ça, ce n'est pas fait en Europe, ça ne s'est pas fait à Shanghai, ça ne s'est pas fait à Rio de Janeiro, ça s'est fait à Kigali, au Rwanda, dans une salle magnifique. montrer qu'en Afrique, il y a de l'expertise et que ce n'est pas juste l'Afrique, ça va devenir un produit dérivé de plus pour le monde du sport qui veut se faire de l'argent. C'est ce que je retiens, c'est qu'avec une bonne structuration, l'avenir, il est plutôt, pour moi, très positif pour le sport africain. Alors, Michel, quel conseil on peut donner aux fédérations aujourd'hui ? Je prends par exemple les fédérations royales marocaines sportives. Quel conseil on peut leur donner pour développer leurs activités sportives, pour développer leur potentiel, pour améliorer le nombre d'adhérents, améliorer leurs recettes, etc. Je pense que le conseil revient un petit peu à ce que j'avais déjà évoqué, ce n'est pas forcément imiter, reproduire, dupliquer ce qui a pu se faire ailleurs. Nous, en Europe, c'était pareil au début. Vous regardez peut-être un peu la France et puis nous, regardez les États-Unis. Il ne suffit pas d'imiter ce qui s'est fait ailleurs pour penser que ça va fonctionner. Ça va regarder des images du Super Bowl il y a deux jours. C'est sympathique, c'est énorme, c'est gros, c'est gigantesque. Une fois qu'on a dit ça, ça ne va pas marcher en Europe, ça ne va pas marcher en France. Je ne vais pas vous dire que la Fédération française fait comme ça, fait comme ça. Ce serait ridicule. Je pense que la meilleure prise en compte des spécificités est importante. Je pense, compte tenu de ce que j'ai évoqué tout à l'heure, avec la jeunesse, je pense que le lien avec l'école et l'éducation, c'est sans doute au Maroc le point le plus important parce qu'on sait que l'éducation sportive et les choix se font assez jeunes. On évoquait tout à l'heure le turnover dans les jeunes générations entre 10 et 18 ans. Mais plus on commence le sport tôt, plus on va avoir normalement une bonne santé plus tard, si évidemment on maintient cette activité. Je pense qu'avoir une logique qui aille aussi vers ces problématiques de sport santé et d'éducation, c'est extrêmement important sur le territoire comme le territoire marocain du fait de la jeunesse de la population. Moi, si je devais retenir une idée un peu forte, ce serait probablement celle-là. Michel, je voudrais revenir aux grands événements. Penses-tu qu'aujourd'hui, les grands événements sportifs type Coupe du Monde, Coupe du Monde des clubs, est une opportunité pour un pays ou bien ça peut être aussi un gouffre financier ? Alors, ça dépend comment on le fait. Si on le fait aujourd'hui tout seul, ça a des fortes chances d'être un gouffre financier parce qu'en dehors de l'Angleterre ou des États-Unis, les États-Unis ont, je crois, plus de 100 stades de plus de 70 000 places. Donc, ils peuvent organiser quatre Coupes du Monde en même temps, ils ne construiront rien et gagneront de l'argent. Mais en France, en Italie, en Espagne, si on organise la Coupe du Monde tout seul, aujourd'hui à 48 pays, ce n'est pas forcément un gouffre qu'on va trop construire parce qu'une fois qu'on se retrouvera avec un stade de 60 000 places à Rennes, on ne le remplira pas. Donc, qu'on soit la France, l'Italie, l'Espagne ou le Maroc, on est dans la même problématique, à savoir qu'on peut effectivement faire un grand événement, mais il ne faut pas le faire tout seul parce que le faire tout seul sans collaboration, c'est voué, alors si on peut le faire comme le Qatar, mais encore une fois, le Qatar n'est pas un exemple à dupliquer, ils ont de toute façon trop d'argent, ils sont dans une campagne de communication et de géopolitique XXL depuis 20 ans. Il ne faut pas se comparer à ça, il faut se comparer à des événements raisonnables et aujourd'hui, des événements raisonnables que ce soit les Jeux Olympiques d'été ou d'hiver. Là, ok, on a eu Paris, Los Angeles qui font tout seul, mais à l'avenir, on aura probablement des collaborations parce que même pour des pays dits développés avec 5 guillemets, l'addition va être trop chère. Je pense que le Maroc peut faire une très belle Coupe du Monde, mais pas en construisant 15 stades, mais peut-être en ayant deux au top et après, en nouant des collaborations, je crois que ça avait déjà été envisagé avec l'Espagne ou le Portugal. Tout à fait. C'est la clé d'un événement raisonnable. L'exemple sud-africain montre très bien que c'est du monde bien organisé, mais qu'on a ce qu'on appelle des fangs blancs, des stades qui ne servent plus à rien aujourd'hui parce que l'Afrique du Sud est un pays fortement structuré pour le rugby, mais pas assez fortement structuré pour absorber l'utilisation de ces gros équipements. Je pense que c'est la même chose pour le Maroc. Après, il y a peut-être des voisins avec qui vous avez peut-être plus de problèmes aujourd'hui, avec qui ce serait peut-être compliqué aujourd'hui, mais il y a sans doute des choses à faire. Demain, les Jeux Olympiques d'hiver, ce sera les Alpes européennes, comme on pourrait avoir la Coupe du Monde de toute l'Afrique du Nord qui s'étalerait du Maroc à l'Égypte. Voilà, on pourrait avoir la Coupe du Monde, elle doit être dans 5 ou 6 pays comme on a fait l'euro en 2020 sur 11 pays. Tout à fait. C'était un peu le hasard parce qu'au départ, c'était un argument politique de Platini qui voulait récompenser certains petits pays qui étaient aussi son corps électoral. Mais au-delà, cette idée politique, ça a été une excellente idée économique parce qu'on a constaté qu'il n'y avait pas eu qu'espillage d'argent en construisant des stades pharaoniques partout qui après ne servent plus à rien. Je pense que c'est la même chose pour vous, ce n'est pas différent comme exemple. Conclusion, les grands événements sportifs coûtent cher, peuvent être un gouffre financier pour les pays organisateurs, d'où l'intérêt de réfléchir autrement et voir comment co-organiser pour amoindrir les coûts de construction et puis faire que cet événement sportif soit bénéfique pour le pays. Tout à fait, c'est exactement ça la conclusion. On peut toujours faire des bons et gros événements, mais il faut les faire de manière raisonnable et ce qu'on faisait avant, on ne le fera plus comme ça. Ce n'est pas possible, sauf qu'à extrême du Qatar, encore une fois, qui n'est pas reproductible et personne n'a ses moyens à mettre aujourd'hui. Tout à fait. D'ailleurs, le Brésil qui a organisé et les Jeux Olympiques en 2016 et puis la Coupe du Monde souffrent toujours de cet événement en quelque sorte. C'était un gouffre très important. C'était trop un seul pays sur deux ans, très clairement. La première fois qu'on a vu ça, on ne le reverra plus jamais. C'était vraiment trop. Michel Desbordes, merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de notre temps. Avant de finir, je te donne le mot de conclusion. Merci beaucoup de m'avoir invité et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir en ligne ou alors au Maroc pour des formations, des séminaires et qu'on aura l'occasion de travailler ensemble. C'est toujours un plaisir de venir chez vous. Avec grand plaisir, Michel, et j'espère que nous rends cette occasion de faire beaucoup de choses en présentiel et faire bénéficier nos fédérations, nos cadres des fédérations ou nos cadres sportifs au Maroc de vos compétences et du savoir que vous avez développé autour du marketing sportif. Je rappelle que vous avez édité 25 livres dans différents pays sur le sujet. Vous êtes professeur à l'Université de Saclay-Paris et également professeur à l'Université de Shanghai. C'était vraiment un honneur et un réel plaisir, Michel. Je te remercie infiniment. Merci beaucoup, Hassan. Bonne journée à tous. Merci, bonne journée, à très bientôt. Merci de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres thématiques sur le sport. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada